Bonjour, bonsoir plutôt, ici Spoutnik, nous sommes en plein centre de Moscou où les militaires russes se préparent à la seconde répétition du défilé qui aura lieu le 9 mai prochain sur la place Rouge à l'occasion du 71e anniversaire de la victoire dans la seconde guerre mondiale. Donc c'est la seconde répétition nocturne du défilé au centre de Moscou, mais c'est déjà la troisième répétition ici dans les rues de la capitale russe. Mais en fait, les militaires russes ont commencé à se préparer au défilé du 9 mai en février, et là ici nous assistons à la phase finale de ces répétitions. Cette année, plus de 10 000 militaires participeront au défilé et 135 véhicules militaires et armements. Maintenant, nous nous montrons tous les véhicules et armements qui se sont déjà rassemblés au centre de Moscou, en prévision de la répétition, qui commencent à ce soir à 21h. Beaucoup de gens se sont rassemblés ici, ils prennent des photos, ils font des selfies et filment les militaires, la police et les véhicules militaires. Parce que pendant le défilé, la rue Perskaya sera interdite à la circulation et accessible seulement aux personnes munies d'invitations spéciales. Il y aura encore une autre répétition, la dernière, la répétition générale, qui est prévue pour le 7 mai. Ici Spoutnik, nous sommes au centre de Moscou, ici les militaires russes se préparent à la seconde répétition du défilé militaire qui aura lieu le 9 mai prochain sur la place Rouge, à l'occasion du 61e anniversaire de la victoire sur le nazisme. Tous les véhicules militaires qui participeront à la répétition sont déjà prêts. Ils se trouvent tout le long de la rue Perskaya, c'est l'une de la terre principale de la ville. Une sorte de Champs-Elysées de Houskou. Ici vous voyez le busier automoteur Mr. S. Il y a beaucoup de spectateurs sur la rue qui prennent des photos, font des selfies et filment tout ce matériel militaire. Les gens sont de bonne humeur, ils portent certains d'entre eux portent des rubans Saint-Georges, des drapeaux. Mais les véhicules ne sont toujours pas en marche, parce que le mouvement des troupes commencera vers 22h de Moscou, 21h à Paris. La rue Perskaya est l'une des plus longues de Moscou, elle part du Kremlin, de la place du Manejre. Au XVIIIe siècle, la rue de Therme avait que 18 mètres de large, elle était bordée à l'époque de maisons de vêtations et d'entrepôts. Mais à l'époque soviétique, ou plus précisément depuis le début des années 1930, la rue a été réélégée et élargie. A présent, elle est large de 40 mètres et demi. Pour ce faire, on a dû déplacer plusieurs édifices et innuebles. Moscou est championne parmi les villes européennes dans le domaine de déplacement des maisons. Au total, près de 70 maisons ont été déplacées dans la capitale russe. Et sur la rue Perskaya, nous sommes maintenant, 26 édifices ont été déplacés depuis les années 1930. C'était des monuments d'architecture, ou de grands immeubles à Saint-Georges, que les autorités ne voulaient pas démolir. Un grand immeuble de la rue Perskaya a été déplacé la nuit pour ne pas inquiéter ses habitants. Et c'est seulement le matin que la plupart des gens ont compris que leur maison avait déménagé. Nous sommes maintenant non loin du Kremlin. Vous voyez ici beaucoup de véhicules militaires. Ce sont des blindés de transport de troupes 82. Et les blindés de troupes aéroportées. Et ça c'est le véhicule Typhoon. En fait, les Russes, ils aiment bien inventer des noms assez spéciaux pour donner leurs noms assez spéciaux à leur système d'armement. Et c'est vraiment ce qui distingue l'armée russe des armées d'autres pays. Parce que si par exemple, en Allemagne on fait un char de léopard, ou Abrams aux Etats-Unis, en Russie on fabrique des chars qui s'appellent Rogatka, ça veut dire lance-pierre. On a l'impression que les concepteurs du matériel militaire russe trouvent l'ennemi potentiel. Les Russes ont par exemple inventé toute une série d'armements qui portent des noms de fleurs. Il y a un canon automoteur qui a le nom d'Akacia. Un automoteur a le nom de Tchulip. Il y a aussi des canons automoteurs Jacinthe et Pivoane. Ces Pivoane sont capables de tirer des obis nucléaires. Imaginez ça ! Et de là on se rencontre le multiple et le plus puissant du monde, qui est fabriqué en Russie. Il porte le nom de Pitokyo. Excusez-nous, il y a des problèmes de liaison. Probablement parce qu'il y a beaucoup de militaires et beaucoup de gens ici. Je ne sais pas si c'est pour des raisons de sécurité ou parce qu'il y a beaucoup de gens qui filment quelque chose. Et les systèmes de communication qui sont en panne, je ne sais pas. Mais nous, nous sommes déjà sur la place devant la mairie de Moscou. Si vous voyez cet édifice rouge à gauche, c'est exactement l'un des édifices qui a été déplacé à l'époque soviétique pour élargir la rue Tverskaya. Il a été déplacé de 13 mètres. La procédure de ce déplacement a pris seulement 40 minutes, mais les préparatifs ont duré plus d'un mois. Pendant la procédure de déplacement, les fonctionnaires se trouvaient à l'intérieur de l'édifice et continuaient de travailler. Ici, devant la mairie, nous voyons les chars T90. Et les blindés de transport de troupes Bataillère 82. Puis, c'est le système anti-aérien Pantir S. Tous les véhicules sont toujours immobilisés parce qu'ils attendent le début de la répétition qui, je le répète, commence à 22h heure de Moscou, 21h à Paris. Là, à droite, parmi les véhicules militaires, vous voyez le monument au prince Yuridogoro. C'est le fondateur de Moscou. Ce monument équestre a été installé en 1947 à l'occasion du 800e anniversaire de Moscou. Voici le système anti-aérien de courte et moyenne portée. C'est le Pantir S. Ils sont destinés à assurer la protection du site stratégique contre tous les types d'attaques aériennes ou à appuyer les systèmes solaires de longue portée S300 et S400. Chaque véhicule doté d'un système Pantir S1 est capable de protéger une zone d'un rayon de 20 km et à une altitude de 15 km. Le cœur du système est constitué de la tourelle qui porte le radar à antenne à volayage électronique, des canaux anti-aériens et des conteneurs lance-missiles. Il y a beaucoup de gens ici qui prennent en photo ce véhicule impressionnant. Bien qu'il y a assez peu de gens ici qui savent tous les noms de toutes ces armes. Nous poursuivons notre petit voyage le long de la rue Tverskaya, les Champs-Élysées de Moscou, pour voir des véhicules encore plus impressionnants et des armes encore plus puissantes qui continuent la base de la défense russe. En total, 135 systèmes d'armes et véhicules participeront à la répétition et puis au défilé militaire du 9 mai. Tous ces véhicules qui sont déjà prêts à participer à la répétition, ils occupent toute la rue Tverskaya sur plusieurs kilomètres. Nous nous approchons des systèmes anti-aériens S-400. Ces missiles ont participé à l'opération antiterroriste russe en Syrie qui a commencé à la fin de 2015. Voilà, vous pouvez voir ces missiles anti-aériens S-400. S-400 Triumph. Ce système de défense anti-aérienne est de courte et de moyenne portée. Il est destiné à abattre tout type de cibles aériennes, avions, drones et missiles de croisière hypersoniques. Ce système est capable d'abattre tout type de missiles sur 30 cibles qu'il déterre à une distance de 600 kilomètres. Le système S-400 Triumph est en service dans l'armée russe depuis 2007. Donc on poursuit notre inspection. Et regardez le fameux chat Armata qui a été présenté pour la première fois lors d'une autre répétition nocturne du défilé militaire. Il a précisément un an, à la veille du 70e anniversaire de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale. Les Moscovites, armés de leur smartphone, filment et prennent des photos partout. On est obligé de les contourner tout le temps pour avancer dans la rue. Il y a beaucoup d'enfants et choses bizarres. Ils sont parfois très bien informés sur ce qu'ils voient. Ils savent où est le char Armata et où est le billet Koalitia ou les missiles S-400. Ce sont des enfants assez patriotiques. Les policiers protègent l'ordre public ici, près des lieux du défilé militaire. Ils se trouvent ici depuis plusieurs heures. La circulation sur la rue de Verskaya a été interrompue vers 15h, heure de Moscou. Nous nous approchons de l'arme la plus redoutable de l'armée russe. C'est le système de missiles Yars, qui est doté de missiles balistiques intercontinentaux RS-24. Les Yars, c'est une version modernisée des missiles Topol-M. Le système Yars, c'est doté de missiles multiples. de 150 à 300 kilotonnes, à guidage individuel, à une portée de 11 000 kilomètres. C'est impressionnant ce missile. C'est impressionnant ce missile. Les missiles Yars sont ici accompagnés par les... tout-terrains militaires tigres dotés de modules de combat arbalètes. Ça, c'est une première. Les véhicules tigres dotés d'arbalètes sont présentés pour la première fois cette année à Moscou. Ce module de combat arbalètes et de téléguider est doté d'une mitrailleuse, d'un lance-roquette, d'un système de guidage laser et d'une caméra vidéo qui permet de détecter les cibles à une grande distance. Encore des Yars et encore des tigres avec des modules arbalètes. Si vous entendez ce son, ce sont les gens qui sont tous ici, qui font des selfies sur fond des véhicules militaires et des systèmes d'armes. Nous nous approchons, en voyant tous les missiles Yars, nous nous approchons de la place Pouchkine, toujours sur la rue Tierskaya. Mais le cortège n'enfinitent pas. On ne voit pas toujours les derniers véhicules. Et à la fin du cortège, on voit le véhicule boomerang. ... ... ... ... Bon, il semble que nous avons atteint la fin du cortège et puis maintenant il ne reste qu'à attendre le début du mouvement de tous ces véhicules qui vont s'approcher de la place rouge et défilés sur la place Pour l'instant, nous terminons notre stream et nous attendons le début du défilé vers 22h donc 21h à Paris Beaucoup de gens ici qui prennent en photo ces véhicules impressionnants Bien qu'il y a assez peu de gens ici qui savent tous les noms de toutes ces armes Nous poursuivons notre petit voyage le long de la rue Tverskaya pour voir des véhicules encore plus impressionnants et des armes encore plus puissantes qui continuent la base de la défense russe En total, 135 systèmes d'armes et véhicules participeront à la répétition et puis au défilé militaire du 9 mai Tous ces véhicules qui sont déjà prêts à participer à la répétition Il occupe toute la rue Tverskaya sur plusieurs kilomètres Nous nous approchons des systèmes anti-aériens S-400 Ces missiles ont participé à l'opération anti-terroriste russe en Syrie qui a commencé à la fin de 2015 Voilà, vous pouvez voir ces missiles anti-aériens S-400 S-400 Triumph Ce système de défense anti-aérienne est de courte et de moyenne portée Il est destiné à abattre tout type de cible aérienne avions, drones et missiles de croisière hypersoniques Ce système est capable de faire des 12 missiles sur 30 cibles qu'il déteste à une distance de 600 kilomètres Le système S-400 Triumph est en service dans l'armée russe depuis 2007 Donc on poursuit notre inspection Et regardez le fameux char Armata qui a été présenté pour la première fois lors d'une autre répétition nocturne du défilé militaire il y a précisément un an à la veille du 70e anniversaire de la victoire dans la seconde guerre mondiale Les Moscovites armés de leur smartphone filment et prennent des photos partout On est obligé de les contourner tout le temps pour avancer dans la rue Il y a beaucoup d'enfants et choses bizarres Ils sont parfois très bien informés sur ce qu'ils voient Ils savent où est le char Armata et où est le bidier ou les missiles S-400 Ce sont des enfants Ah c'est patriotique ! Les policiers protègent l'ordre public ici près des lieux de défilé militaire Ils se trouvent ici depuis plusieurs heures La circulation sur la rue de Ferskaya a été interrompue vers 15h Nous nous approchons de l'arme la plus redoutable de l'armée russe C'est le système de missiles Yars qui est doté de missiles balistiques intercontinentaux RS-24 Les Yars c'est une version modernisée des missiles Topol-M Les Yars c'est une version modernisée des missiles multiples de 150 à 300 kilotonnes à guidage individuel et à une portée de 11 000 kilomètres C'est impressionnant ce missile C'est impressionnant ce missile Les missiles Yars sont ici accompagnés par les totalitaires de l'armée russe C'est un militaire tigre doté de modules de combat arbalètes Ça c'est une première Les véhicules tigres dotés d'arbalètes sont présentés pour la première fois cette année à Moscou Ce module de combat arbalètes est téléguidé est doté d'une mitrailleuse d'un lance-roquette d'un système de guidage laser et d'une caméra vidéo qui permet de détecter les cibles à une grande distance Le multiple le plus puissant du monde qui est fabriqué en Russie il porte le nom de Petokyo Excusez-nous, il y a des problèmes de liaison Probablement parce qu'il y a beaucoup de militaires et beaucoup de gens ici Je ne sais pas si c'est pour des raisons de sécurité ou parce qu'il y a beaucoup de gens qui filment quelque chose et des systèmes de communication qui sont en panne Je ne sais pas Mais nous, nous sommes déjà sur la place devant la mairie de Moscou Si vous voyez cet édifice rouge à gauche C'est exactement l'un des édifices qui a été déplacé à l'époque soviétique pour élargir la rue Tverskaya Il a été déplacé de 13 mètres La procédure de ce déplacement a pris seulement 40 minutes mais les préparatifs ont duré plus d'un mois Pendant la procédure de déplacement, les fonctionnaires se trouvaient à l'intérieur de l'édifice et ils continuaient de travailler Ici, devant la mairie, nous voyons les phares T90 Et les blindés de transport de troupes Bataillère 82 Puis c'est le système anti-aérien Pantir S Tous les véhicules sont toujours immobilisés parce qu'ils attendent le début de la répétition qui, je le répète, commence à 22h, heure de Moscou, 21h à Paris Là, à droite, parmi les militaires, vous voyez le monument au prince Yuridogorj C'est le fondateur de Moscou Ce monument équestre a été installé en 1947 à l'occasion du 800e anniversaire de Moscou Voici le système anti-aérien de courte et moyenne portée Le Pantir S Ils sont destinés à assurer la protection du site stratégique contre tous les types d'attaques aériennes ou à appuyer les systèmes solaires de longue portée S300 et S400 Chaque véhicule doté d'un système Pantir S1 est capable de protéger une zone d'un rayon de 20 km et à une altitude de 15 km Le cœur du système est constitué de la tourelle qui porte le radar à antenne à volayage électronique des canaux anti-aériens et des conteneurs lance-missiles Bonjour, bonsoir plutôt ! Ici Spoutnik Nous sommes en plein centre de Moscou où les militaires russes se préparent à la seconde répétition du défilé qui aura lieu le 9 mai prochain sur la place rouge à l'occasion du 71e anniversaire de la victoire dans la seconde guerre mondiale Donc c'est la seconde répétition nocturne du défilé au centre de Moscou C'est déjà la troisième répétition ici dans les rues de la capitale russe Mais en fait les militaires russes ont commencé à se préparer au défilé du 9 mai en février Et là ici nous assistons à la phase finale de ces répétitions Cette année plus de 10 000 militaires participeront au défilé et 135 véhicules militaires et armements Maintenant nous vous montrerons tous les véhicules et les armements qui se sont déjà rassemblés au centre de Moscou en prévision de la répétition qui commencent à ce soir à 21h Beaucoup de gens se sont rassemblés ici Ils prennent des photos Ils font des selfies et filment les militaires, la police et les véhicules militaires parce que pendant le défilé la rue Perskaya sera interlite à la circulation et accessible seulement aux personnes munies d'invitations spéciales Il y aura encore une autre répétition la dernière, la répétition générale qui est prévue pour le 7 mai Ici Spoutnik, nous sommes au centre de Moscou Ici les militaires russes se préparent à la seconde répétition du défilé militaire qui aura lieu le 9 mai prochain sur la place Rouge à l'occasion du 61e anniversaire de la victoire sur le nazisme Tous les véhicules militaires qui participeront à la répétition sont déjà prêts ils se trouvent tout le long de la rue Perskaya c'est l'une des artères principales de la ville une sorte de champs élysés de Moscou Ici vous voyez le baisier automoteur Mr S Il y a beaucoup de spectateurs sur la rue qui prennent des photos qui font des selfies et filment tout ce matériel militaire Les gens sont de bonne humeur ils portent certains d'entre eux portent des rubans Saint-Georges ou des drapeaux Mais les véhicules ne sont toujours pas en marche parce que le mouvement des troupes commencera vers 22h de Moscou 20h à Paris La rue Perskaya est l'une des plus longues de Moscou Elle part du Kremlin de la place du Manège Au 18ème siècle la rue de Therme avec 18 mètres de large elle a été bordée à l'époque de maisons d'habitation et d'entrepôt mais à l'époque soviétique ou plus précisément depuis le début des années 1930 la rue a été réélérgée et élargie à présent elle est large de 40 mètres et demi Pour ce faire on a dû déplacer et oui je veux bien le dire déplacer plusieurs édifices et innuebles Moscou est championne parmi les villes européennes dans le domaine de déplacement des maisons Au total près de 70 maisons ont été déplacées dans la capitale de Russie et sur la rue de Therme nous sommes maintenant 26 édifices ont été déplacés depuis les années 1930 C'était des monuments d'architecture ou de grands immeubles que les autorités ne voulaient pas démolir Un grand immeuble de la rue de Varskaya a été déplacé la nuit pour ne pas inquiéter ses habitants et c'est seulement le matin que la plupart des gens ont compris que leur maison avait déménagé Nous sommes maintenant non loin du Kremlin Vous voyez ici beaucoup de véhicules militaires Ce sont des blindés de transport de troupes 82 et les blindés de troupes aéroportées les blindés de troupes aéroportées Et ça c'est le véhicule Typhoon En fait les Russes ils aiment bien inventer des noms assez spéciaux pour donner des noms assez spéciaux à leur système d'armement C'est vraiment c'est ce qui distingue l'armée russe des armées d'autres pays Parce que si par exemple en Allemagne on fait un char de léopard ou Abrams aux Etats-Unis en Russie on fabrique des chars qui s'appellent Rogatka ça veut dire lance-pierre On a l'impression que les concepteurs du matériel militaire russe c'est trop l'ennemi potentiel Les Russes ont par exemple inventé toute une série d'armements qui portent des noms de fleurs Il y a un canon automoteur qui a le nom d'acacia en obligeant automoteur à la nom de Tchulvi Il y a aussi des canons automoteurs adjacentes et pivoines c'est pivoines capable de tirer des obis nucléaires imaginez ça Et là là on se requête le plus multi